Place de science. Avant de vous présenter cet épisode, nous tenons à vous informer que celui-ci évoque le sujet des violences sexuelles. Nous vous conseillons de reporter ou d'être accompagné dans votre écoute si ce sujet provoque un important malaise chez vous. La dissociation traumatique est un mécanisme d'adaptation que l'on retrouve parfois chez les personnes ayant vécu des événements traumatiques, comme un viol ou une agression. Elle se manifeste par une déconnexion avec la réalité, tant externe qu'interne. Les personnes concernées décrivent souvent qu'elles se perçoivent comme des spectatrices de l'événement traumatisant, plutôt que comme des actrices. Quand la dissociation devient persistante, elle peut déconcerter l'entourage de la victime en raison de l'indifférence apparente qu'elle affiche face à l'événement traumatisant. Dans cet épisode, nous accueillons Anna, une jeune femme qui a subi un viol il y a une dizaine d'années. Elle nous racontera comment elle a vécu cet événement, et les jours, mois et années qui ont suivi, dans un état de dissociation. Si vous êtes victime de violences sexuelles, vous pourrez contacter le 3919 ou le 17. Si vous pensez à vous faire du mal, composez le 3114 ou le 15 en cas d'urgence. Vous écoutez Les mots bleus, un podcast de Place des sciences. Bonne écoute. Bonjour Anna. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Merci à toi. Tu nous as contactés il y a quelques mois pour nous faire part de ton témoignage. Est-ce que tu peux nous dire, brièvement, pour commencer, quel est le sujet principal du témoignage que tu nous as envoyé ? Principalement sur la dissociation traumatique. En fait, les conséquences qu'il peut y avoir d'un point de vue psychologique sur nous-mêmes, et sur le reste de ce qui constitue notre vie, l'entourage, le travail, nos projets personnels, les conséquences en fait qui sont sur le long terme, surtout. C'est pas sur un court terme ou c'est genre une petite déprime ou un état psychologique qui va se résorber au fur et à mesure du temps, que la vie continue. Mais en fait, non, c'est quelque chose qui reste à l'intérieur, qui est endormi, et jusqu'à ce qu'en fait ça fasse partie intégrante en fait, et que je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et c'est en me focalisant sur ce qui n'est pas normal que je me suis rendu compte que c'était dû à telle chose, qui a fait que mon cerveau a changé son fonctionnement en fait, sur moi et sur ce qui l'entoure. Tu nous parles de dissociation traumatique. Si tu devais un peu décrire en amour ou en image ce que c'est, qu'est-ce que tu dirais ? Alors en fait, la dissociation traumatique, c'est quand il y a des moments dans ton quotidien, dans ta vie aussi, au genre, tu n'es plus maître de ton corps en fait, mais sans même t'en rendre compte. C'est qu'il y a des moments où c'est des blancs, il va t'arriver une situation, il va t'arriver ou même quelque chose de vraiment qui peut être banal, mais qui va en fait dans ton inconscient te rappeler une chose dure, même quelque chose de joyeux en fait. Mais que toi, tu vas l'interpréter d'une manière négative par rapport à un moment de ta vie ou quelque chose qui t'est arrivé ou qu'on t'a dit. Et à ce moment-là, tu vas avoir une forme d'absence et ensuite tu vas essayer de comprendre ce qui t'arrive, mais sans pour autant le comprendre vraiment, parce que tu es là, mais sans être là en fait. Tu vis le truc, mais en même temps, tu es ailleurs. Parce que cette chose que tu es en train de vivre, ce détail en fait qui a fait que tu perds un peu la notion du présent, tu es en train de le décortiquer en fait dans ta tête. Mais c'est négatif, ce n'est pas positif. Et lorsqu'en fait tu reprends un peu tes esprits et que tu te dis donc il s'est passé ça, ça, il va y avoir ensuite le contre-coup. Et donc le contre-coup, ça va être des comportements, des mécanismes très anxiogènes vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis des autres. Tu vas partir sans explication ou tu vas te mettre à pleurer sans explication ou tu vas péter un câble, genre tu vas te mettre en colère en fait, mais ça va être disproportionné par rapport à la situation. Et là en fait c'est parce que tu étais dissociée parce que ça t'a fait rappeler une chose dans laquelle ça a créé en fait cette dissociation. Et toi du coup, qu'est-ce qui a provoqué au départ le début de ce trouble ? C'est un viol. J'avais 23 ans, aujourd'hui j'en ai 34. J'avais 23 ans quand ça m'est arrivé, donc ça m'a vraiment déconnectée en fait. De la réalité, au départ c'était la réalité qui m'arrivait sur le moment du viol. Parce qu'en fait on se dit c'est fini. Donc en fait c'est tellement violent, mais c'est pas instantané. Donc un viol ça prend du temps. Pendant ce temps-là, t'es complètement déconnectée pour pas voir en face en fait la violence que c'est. Et au final, moi j'ai survécu. Donc je suis pas morte de ça, l'agresseur ne m'a pas tuée. Mais le problème c'est que ton cerveau garde en fait, garde en mémoire ce mécanisme-là. Tu es là, tu vis le truc, ton corps vit la chose. Mais ton esprit en fait, il est plus là en fait. Il voit la scène, toi tu vois la scène, c'est comme si vraiment t'étais à l'extérieur. Mais c'est pour fuir en fait ce qui se passe. Mais comme tu peux pas fuir physiquement, c'est ton cerveau en fait qui fuit la chose. Tu penses à autre chose. Moi j'ai le souvenir que quand ça m'arrivait, je sentais plus rien en fait. T'es éteint. Il n'y a plus d'émotion. Tu ressens ni douleur, ni rien. Vraiment, t'étais juste un corps qui subit quelque chose et c'est tout. Et en fait, cette déconnexion entre les émotions, genre le temps, la notion du temps, tout ça, tout ce qu'il y a autour de toi, le cerveau lui l'imprime. Et c'est un mécanisme qui reste. Et moi, c'est resté. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'est resté, c'est resté très 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 longtemps. Tu te rends pas compte en fait que ça t'est arrivé à toi parce que tes émotions n'étaient plus là. Donc des fois, ça t'arrive d'en parler comme ça. Parce que le sujet est là et tu vas en parler. Tu vas parler que c'est toi. Ça t'est arrivé. Oui, c'est pas drôle. Mais d'une manière tellement détachée, t'as l'impression que c'était pas vraiment toi en fait. C'est pas vraiment à toi que ça arrivait. T'es détachée du truc. Parce que tu es en pleine dissociation. C'est encore dedans en fait. Ton mental est resté sur ce moment-là. Ton corps, lui, continue à vivre. Mais ton mental, lui, il est resté dedans. Mais sans pour autant faire le lien entre toi en fait et le trauma. Parce que c'est trop violent. Et quand tu as subi ce viol, ça a été quoi la première chose que t'as faite après ? J'ai pas bougé pendant longtemps. Genre mon corps, le temps qu'il reprenne un peu ses esprits. J'étais complètement anesthésiée de tout. Même le froid, parce que je me souviens juste qu'il faisait extrêmement froid. Jusqu'à ce que je me lève et que je rentre chez moi. Et la première chose que j'ai faite, c'est une envie de se laver. Se nettoyer. Tout de suite, tout de suite. C'est le premier truc que j'ai voulu. C'est me nettoyer en fait. Me débarrasser de l'odeur. Tu te dis, il y a quelque chose en toi qui est devenu sale en fait. Entre guillemets, parce que j'aime pas trop dire sale. Parce qu'en vrai, c'est pas toi qui es sale en fait. C'est la personne qui a fait ça et qui a fait quelque chose de horrible. Mais je me sens horriblement sale. Il faut que je me lave. C'est le premier truc vraiment concret que j'ai fait. C'est d'aller me nettoyer tout de suite. Mais je suis restée des heures à frotter, frotter, frotter partout, partout. Et ça aussi, quand j'y pense, j'étais déconnectée. J'avais le regard dans le vide. Quand je me lavais, je savais même pas ce que je faisais. Jusqu'à ce que ça soit mon frère qui me sorte de la douche. Il me dit, mais ça fait des heures que t'es dedans. Mais j'étais à l'heure en fait. J'étais à l'heure. C'était mécanique en fait. Je pensais plus. Et quand ton frère justement est venu t'interrompre dans ce processus, vraiment de lavage intense, il s'est passé quoi concrètement dans ta tête, dans ton esprit ? Il n'y avait que du vide en fait. C'était du vide. Ça revenait en boucle, ce qui s'était passé. Les gestes. Mais c'était du vide. J'avais envie de dormir. J'avais plus rien qui se passait dans ma tête. Du vide et en boucle. Les gestes et les mots de l'agresseur. Sur le moment, ouais, c'était que ça. Et plus rien n'existait. Je me disais, mais pourquoi je suis encore là en fait ? Il s'est passé ça ? Mais c'était quoi en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Que je ne comprends pas. C'est allé tellement vite. Donc, si je contextualise en fait. Donc moi, j'étais partie faire mon jogging. Et c'est une personne qui arrivait comme ça, qui était déjà là au bout de 20, 25 minutes. Et donc, cette personne-là m'a attrapée par derrière. J'avais une queue de cheval, donc elle m'a tiré les cheveux. Et au départ, je n'ai pas compris. C'est parti trop vite. Déjà, je ne l'ai pas vu venir. En plus, j'avais la musique dans les oreilles aussi. Donc, j'étais complètement déstabilisée. Et c'est quand la personne a commencé à me plaquer contre le mur, qu'il a commencé à me toucher, à m'insulter. Que là, je me suis dit, ah ouais, là, ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui veut savoir son chemin ou qui veut l'heure. Ce n'est pas ça en fait. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Donc là, il y a eu d'abord la sidération. C'est-à-dire que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu ne comprends pas du tout ce qui se passe, mais tu es complètement... Et c'est quand il y a eu ces gestes-là qu'il a eus, les insultes qu'il a eues, et surtout quand il a dit ce qu'il allait faire, que là, tu te dis, ok. Donc en fait, ça m'arrive à moi. Tu ne penses pas du tout qu'un jour ça va t'arriver. Mais quand ça t'arrive, tu te dis, purée, mais ce n'est pas possible. Je me suis défendue. J'ai essayé de me défendre. Bon, il était plus fort. Et à partir du moment où je me suis retrouvée au sol, je me suis dit, c'est la fin. Parce qu'il y a eu des menaces de mort aussi. Et donc, c'est là que je me suis dit, c'est mon stop. C'est fini. C'est quand il se passe ça que vraiment, en fait, ton mental sature. Ça va vite, ça va vite. Puis tu as mal aussi, parce que la personne, si elle est violente avec toi, c'est la douleur aussi. Et ton cerveau, en fait, il se met complètement en mute, en fait. Là, c'est ta blackout complet. Genre, qu'est-ce qui se passe ? Et quand certaines victimes disent, tu vois la scène, mais tu la vois vraiment, la scène. Tu es là, mais tu n'es pas à l'intérieur de toi. Tu es à l'extérieur. Tu vois tout ce qui se passe. Et encore aujourd'hui, quand j'ai ces flashs-là, je ne me vois pas, moi, vivre le truc. Je suis spectatrice, mais pas actrice. Est-ce que, justement, tu as réussi à en parler à ton frère quand il est venu te voir ? Ben, disons qu'au départ, moi, je voulais... En fait, j'étais tellement pas dans la compréhension de ce qui m'arrivait que je ne pouvais pas mettre de mots, en fait, au départ. C'est quand il a vu mon état, qu'il a vu que je n'étais pas normale, qu'il a vu que ma tête n'était pas normale, que c'est lui qui m'a dit, qu'est-ce qui se passe ? Il a insisté pour savoir, en fait, ce qui se passe. Et moi, en fait, d'un coup, en fait, c'est sorti tout seul. C'est plutôt lui qui m'a tendu la perche. Il m'a dit, est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose ? Est-ce que t'es tombée sur quelqu'un ? Ouais, on m'a agressée. Et en fait, vu l'état dans lequel j'étais, et vu que je suis partie direct sous la bouche, en fait, il a compris. En fait, il a compris tout de suite. Il a dit, ok, d'accord. Il est sorti. Et donc, moi, je me suis retrouvée, voilà, comme ça, dans cet état déconnecté à l'ouest. Dans le vide, en fait. Dans le vide de me mettre en ta tête. Il a réagi comment, lui ? C'est la colère, en fait. Parce qu'il a su que ce qui m'est arrivé, c'était quelque chose de très grave. La colère tout de suite, c'est ça qu'il a appris. Je me souviens qu'il avait tapé dans le mur. Et il est sorti pour le chercher, en fait. Pour chercher qui ? Sans pour autant me demander quoi que ce soit de qui c'était, mais tellement, lui aussi, ça l'a choqué, en fait. Et je pense que ce qui l'a choqué aussi, c'est l'état dans lequel j'étais. Le regard que j'avais, c'est ça qui l'a choqué. Puisque encore aujourd'hui, il n'est pas tranquille avec ça. Mais dès qu'il y a le sujet, qu'on en parle, dans les médias ou quoi, il zappe tout de suite. Au cours des jours qui ont suivi, des semaines, des mois, il s'est passé quoi, justement, suite à cet événement ? Je mangeais quasiment plus du tout. En fait, j'étais... J'étais... Devenue complètement amorphe, en fait. C'était genre le temps de réaliser ce qui m'était arrivé. Ça a duré deux semaines d'état, mais vraiment, j'étais halitée, quoi. Je ne faisais plus rien. Je dormais beaucoup, 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 beaucoup. Mais genre, j'étais fatiguée. Une fatigue que je n'ai jamais sentie. C'était physique et psychologique. Vraiment, c'était... Je ne voulais plus penser. Et la seule façon pour moi de ne plus réfléchir, de ne plus avoir de flash, c'était de dormir. Et donc, je dormais. J'ai dormi, j'ai dormi beaucoup. Je pleurais beaucoup. Je dormais beaucoup. Je mangeais très peu. Entre temps, mon frère, quand il était sorti, il avait ramené la police avec lui. Donc, j'ai dû... Moi, je ne voulais pas. Ça ne venait pas de moi. J'ai porté plainte. Enfin, les policiers m'ont... ont insisté pour que je les suive pour porter plainte. J'ai vu un médecin qui a constaté que, oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé. qu'ils ont vu qu'il y avait de l'ADN qui n'appartenait pas à l'homme avec qui j'étais à ce moment-là, que c'était un ADN inconnu. Ils ont trouvé des éléments là où ça s'est passé, à l'endroit où ça s'est passé. Ils ont trouvé l'ADN qu'ils ont trouvé sur moi. Et à l'intérieur, ils ont trouvé mes sous-vêtements qui étaient complètement déchirés. Ils ont trouvé pas mal de choses. Et ça, ça a duré trois jours après l'agression. Le lendemain, quand j'ai dû refaire une déposition sur ce qui m'était arrivé, le policier, en fait, il avait remarqué quelque chose chez moi qu'il avait un peu fait tilté, en fait. Il me posait des questions. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment il était ? Et moi, en fait, c'était aucune émotion. J'étais très calme. J'étais très, très, très calme. Genre, comme maintenant. Je pleurais pas. Je pouvais dire n'importe quel détail. J'avais tous les détails en tête. Mais tous. Encore aujourd'hui, quand je relis mon PV, je me rends compte à quel point c'est précis ce que j'ai dit. Et j'étais, mais d'un calme. Je me rendais pas compte à quel point j'étais calme. C'est le policier qui m'a dit mais c'est fou comment vous êtes calme. Il m'a dit j'en ai vu des victimes de viol. Elles arrivent pas à parler. Elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent. Elles arrivent pas à mettre les mots sur ce qui leur est arrivé. Mais il m'a dit, mais vous, on dirait, vous me racontez une série, un film, un épisode de quelque chose. Il me dit, et ça m'a déstabilisé quand il m'a dit ça. Je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi je pleure pas ? Et pourtant, je pleure à la maison. Mais je l'ai mal pris parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il va croire que c'est faux ce que je dis, que je raconte n'importe quoi ? Donc, je dis, ben oui. Je dis, mais il faut que je réagisse comment en fait ? Je dis, ben je sais pas. D'habitude, les victimes, elles pleurent, elles crient, elles font des pauses, elles boivent beaucoup. Enfin, je sais pas. Tu vois ? Y'a rien qui se passe. Vous me dites des trucs, c'est mécanique en fait. Je vous pose des questions, vous répondez du tac au tac. Je dis, oui, ben c'est parce que je vous réponds. Je vous dis ce que j'ai dans la hausse, ce qui me reste en fait. Cette énergie que j'avais avant que ça m'arrive, mon agresseur l'a aspiré totalement, plus les émotions qu'il va avec. Et ça, en fait, cet état-là a duré des années. Jusqu'à ce qu'il y a commencé à avoir tous ces débordements de MeToo, tout ça, c'est là que ça a commencé à ressurgir. Et de me dire, mais en fait, moi aussi, ça m'est arrivé ça. Moi aussi, j'ai eu ça. Et c'est là qu'en fait, le côté émotionnel a un peu refait surface. Dans le sens où j'ai pris conscience que j'ai été victime de viol. Que j'ai pas juste vu une fille se faire violer, mais que c'était moi en fait. C'était moi, c'était mon corps. J'ai commencé à m'en rendre compte qu'en 2017, 2018. Donc des années plus tard. Et quand tu t'en es rendu compte, il s'est passé quoi ? T'as réagi comment ? La première chose, c'est la dépression en fait. J'avais des crises de sanglots, de pleurs, mais ça venait de nulle part en fait. C'était... Et beaucoup, 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 beaucoup de cauchemars, beaucoup de flashs. Énormément. Genre, ça revenait. Tout en sachant qu'entre-temps, j'avais un peu refait ma vie tranquille. On se détache un petit peu. Voilà, la vie continue. Mais là, c'est revenu, mais comme un boomerang en fait. Je l'ai pas vu arriver le truc. C'est-à-dire que c'était pas progressif, c'est d'un coup. Et c'était beaucoup de flashs. Énormément de flashs dans l'inconscient. Beaucoup quand je dormais, je faisais des cauchemars où je revivais le viol. Je revivais la même scène. Et c'était très déstabilisant, parce que comme je sais pas qui c'est, encore aujourd'hui, je ne sais pas c'est qui l'agresseur, des fois, ça pouvait être n'importe qui. Une personne que j'ai croisée, un collègue, ou peu importe en fait un truc, mais vraiment l'inconscient qui joue. Et c'était ultra déstabilisant, parce que quand je me réveillais le matin, je me disais, mais attends, c'est quoi ? C'est très très bizarre en fait. Si on le vit pas, en fait, je sais pas si on peut vraiment comprendre, mais c'est beaucoup de l'inconscient. L'inconscient qui refait surface, et qui te dit, mais non, en fait, ça t'est vraiment arrivé. C'est pas un rêve, c'est pas une fiction, c'est réel. C'est que toi, si tu as aussi été victime de ça. Et c'est là que tu te rends compte que c'est toi en fait qui a occulté. Plutôt ton mental a occulté ça, parce que c'était trop violent pour toi. T'étais pas en mesure de te rendre compte de ce qui t'est arrivé. Tout revenait. Mais dans les détails, des détails que pendant 6-7 ans, je me souvenais plus. Mais là, ça revenait tout le temps. Mais tous les jours. C'était tous les jours. Et forcément, la dépression qui va avec. Je me suis beaucoup isolée. J'ai recommencé à avoir des rechutes du trouble du comportement alimentaire. Énormément de choses négatives. J'étais devenue ultra agressive. N'importe quoi pouvait me rendre complètement hystérique. Je ne pouvais parler à personne, si ce n'est à mes enfants. C'est tout. Mais le reste, il ne fallait pas venir me parler. C'était mort. Parce que je n'étais pas dans mon état normal. J'étais dans un état où je prenais conscience qu'il m'est arrivé ça. Et c'était d'abord la dépression. Longtemps. Ouais, une bonne année. Genre, j'étais complètement dans une mélancolie totale. Là, c'était que de la colère. Mais de la colère. Une colère, mais froide. Pourquoi moi ? Pourquoi ? Enfin, plein, plein de questions. Mais qu'il n'y a pas de réponse, en fait. Et donc, c'est cette colère, en fait, de l'incompréhension. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre le viol et la prise de conscience, tu avais toujours le souvenir de l'événement. Mais ce qui s'est reconnecté, c'est le fait que tu t'es rendu compte que c'était toi-même, en fait, dans les images que tu faisais. C'est ça. C'est exactement ça. J'avais ces images-là. Je me souvenais. Je sais qu'il s'est passé quelque chose. Je sais que c'est à moi qu'on a fait du mal. Puis des fois, ça m'arrivait d'en parler comme ça, dans un contexte qui n'avait rien à voir. Mais j'étais tellement dans un détachement, en fait. Je ne me rendais pas compte de la gravité de ce que c'était. C'est surtout ça. Je minimisais. Mais en fait, c'était un système de défense, en fait, pour ne pas voir en face que ce qui m'est arrivé, c'est trop. Et oui, c'est quand... Enfin, six ou sept ans après, c'est là que, oui, j'ai pris conscience, que je me suis dit, mais c'est trop grave, en fait, ce qui m'est arrivé. Et c'est moi. C'est mon corps qui a subi ça. C'est pour ça que, franchement, une scène de viol, c'est un film, je me mets à pleurer. Je zappe la scène. Ce n'est pas possible, je ne peux pas la regarder. Parce que ça me rappelle ce que moi, j'ai vécu. Avec le temps, il y a une agressivité qui s'est installée en moi, qui, encore aujourd'hui, l'est toujours. Ça ne change pas. Parce qu'en qui portait plainte, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai dit ce que je pouvais dire. Le souci, c'est que lorsque je me suis rendue compte que c'est moi qui ai subi tout ça, j'ai repris contact avec l'officier de la police judiciaire pour voir où est-ce que ça en était parce que je n'avais aucune nouvelle. Et donc, il m'a bien fait comprendre qu'en fait, mon affaire était classée depuis... une semaine après qu'il m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Et je lui ai dit mais classée dans mes... Quand il m'a annoncé ensuite que c'était du... Le procureur, machin, enfin plein de trucs. Là, en fait, c'était encore pire. Là, c'était pire. Là, en fait, c'est deuxième trauma, en fait. Là, en fait, je me dis, je prends pour perpétant. Je ne saurais jamais pourquoi. Je n'aurai jamais de réponse. Pour moi, c'était une double peine. La peine de... de m'être fait violer. Plus la peine de me dire bah écoute, non, on ne peut rien faire pour toi, en fait. Cette dépression s'est transformée en... en rage. Mais au final, je n'aurais peut-être jamais la réponse à mes questions. Ouais, ça bouillonne, en fait. Au départ, j'étais complètement apathique, en fait, complètement déconnectée. Et là, en fait, c'est le tout contraire. dès que la dissociation, en fait, est passée, on se rend compte des choses. On ouvre les yeux sur ces choses-là et là, c'est la colère totale. Pendant les quelques années qui ont suivi le viol jusqu'à la prise de conscience, est-ce que toi ou quelqu'un de ton entourage avait remarqué qu'il y avait aussi des changements de comportement qui ont pu venir d'un coup, comme ça, un peu de nulle part chez toi, par exemple, éviter certaines situations, par exemple, éviter le stade dans lequel tu as vécu cette agression, est-ce que, finalement, même sans te rendre compte que tu avais été victime d'un viol, tu avais quand même adapté un peu ta routine ? Ah oui, complètement. Complètement. Le cerveau, en fait, il met en place des mécanismes de défense, d'évitement. On ne s'en rend pas compte, mais encore aujourd'hui, en 2023, je ne suis toujours pas allée au stade de là où ça m'est arrivé et je ne peux pas y aller. Et pourtant, il est à 100 mètres de là où mes parents habitent. Il est juste en face. Je le vois, je passe devant, mais pour qu'on me dise rentre, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et surtout pas là où il y a vraiment l'endroit où ça m'est arrivé. Ça me fait peur, en fait. La réaction que je peux avoir me fait horriblement peur parce que c'est l'enfer, en fait. C'est la porte de l'enfer qui est là-bas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rentrer là-bas. Et oui, oui, complètement. J'ai développé des évitements, notamment avec les hommes. Je me méfie beaucoup. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas une confiance qui s'est installée sur la personne en question, je ne peux pas rester toute seule avec elle. Ce n'est pas possible. Ou bien, il faut qu'il y ait du monde avec nous. Mais je ne peux pas me dire que je vais rester seule avec cette personne-là. Combien même elle est très gentille, mais non, je ne peux pas. Et j'ai développé aussi énormément de mécanismes liés au contrôle. Énormément de choses parce que comme je n'ai pas eu le contrôle sur cette situation, ça s'est encore plus développé chez moi. Et puis, ce côté aussi de vouloir prouver qu'on est au top, en fait. de se prouver à soi-même qu'on doit être au top surtout. On devient pas craintif, mais évitant. Même au niveau des relations amoureuses, c'est très compliqué. La personne en face de soi, elle ne comprend pas toujours nos réactions, notre agressivité par moments. Des fois, on pleure pour rien parce qu'on y a pensé, parce qu'on a fait un cauchemar qui a un rapport avec ça. Parce que moi, je ne vais plus dans les parcs. J'ai du mal à y aller. Ou il faut vraiment qu'il y a énormément de monde. Si je vois dans un parc qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je ne rentre pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rentrer dans un parc où il n'y a pas de monde. J'ai repris la course à pied. Avant, je ne pouvais pas courir. Je n'arrivais plus à faire de footing. De 2012 à 2021, je n'ai plus fait de footing. Parce que ça me rappelait ce qui m'est arrivé. Je cours dans un petit bois pas loin de chez moi, mais je ne cours que le dimanche matin. Parce que je sais que c'est blindé de monde. Il y a énormément de monde le dimanche matin. Je ne peux pas courir un jeudi après-midi parce qu'il n'y aura personne. Et ça, ça m'angoisse. Ce n'est pas possible. Donc ça crée une angoisse un peu sourde à l'intérieur de soi. Est-ce qu'après la prise de conscience, tu as pu bénéficier d'un soutien professionnel par un psychiatre, un psychologue ? Pas tout de suite. Mais ça, c'était moi. J'avais du mal à parler de ça. Ce qui est paradoxal parce que quand on est dissocié, il arrive des moments où on va en parler comme si on parlait de n'importe quoi, d'une manière complètement détachée. Mais en fait, c'est quand on a pris conscience de ce que c'est et de ce qu'on a vécu qu'en fait, tu te dis, mais ça, ça ne sortira jamais. Je ne pourrais pas parler. j'ai trop honte en fait. C'est la honte qui prend le dessus. Je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas dire il m'est arrivé ça. Non, au départ, c'était trop compliqué pour moi. La seule personne à qui j'en parlais, c'était mon conjoint de l'époque. Donc, je lui en parlais. Et même pour lui, c'était dur. C'était dur parce que c'est violent en fait. Et avec lui, comme j'étais en confiance, disons que j'avais besoin de lui dire certains détails. que ça sorte en fait. Et comme il les recevait, qu'il ne me disait pas non, je ne veux pas savoir. C'était disons mon psy de substitution. Même si le pauvre, il ne l'était pas du tout que ce n'était pas son rôle. Mais non, en fait, je n'arrivais pas au départ. Et pourtant, je me disais il faut que j'aille voir quelqu'un. Il faut que j'en parle. Il faut que je me fasse accompagner en fait. Mais au départ, ce n'était pas possible. Même mon conjoint, il me disait mais va, va parler à un psy. raconte-lui ton histoire. Raconte-lui pourquoi tu fais telle chose, telle chose. Il va pouvoir te guider. Mais pour moi, c'était non. Non, je ne peux pas dire qu'il m'a fait ça, il m'a fait ça. C'était la honte. c'était vraiment, j'avais trop, trop honte. Et en même temps, je culpabilisais. Énormément. Culpabilisais parce que je me disais c'est en partie ma faute. Parce que j'ai dû faire quelque chose qui a fait que ça l'a attiré. Ça l'a, je ne sais pas. Donc oui, c'était la culpabilité et la honte aussi. Et puis, je me suis beaucoup bloquée par rapport à ça. si ce n'est là quand vraiment je me suis dit mais en fait, c'est pas sur moi que je devrais, la honte, elle ne devrait pas être sur moi. Mais c'est à travers des lectures, à travers des témoignages, une femme, quand elle lui arrive ça, elle ne devrait pas avoir honte. C'est d'en parler déjà pour qu'elle se libère. Parce que c'est un poids énorme. Et ça, au départ, disons que, entre guillemets, j'ai un peu surestimé mes capacités. Tu t'es là, non, non, j'en parle pas, tant pis, je vais garder ça pour moi. Je me suis surestimé ça, c'est sûr. Je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir gérer, tranquille. De toute façon, je ne suis pas la seule. Voilà. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Avec le temps, ça devient obsessionnel, les flashs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis même, on a envie d'en parler parce qu'on a envie de comprendre. Et on ne peut pas comprendre si on n'en parle pas. On ne peut pas se déculpabiliser si on n'en parle pas. Parce que ça reste, et on reste avec soi-même, en fait. Et soi-même, ce n'est pas forcément le meilleur des conseillers. on a besoin d'en parler. On a besoin d'en parler à une personne compétente qui va faire preuve d'empathie, pas forcément tout de suite un psy, mais une personne qui va pouvoir nous faire déculpabiliser de ça. mais déjà, nous-mêmes, de se dire, j'ai sorti déjà une bonne partie de ce que j'ai à l'intérieur. Et ça m'a fait du bien, en fait, de dire, oui, il m'est arrivé ça. Et ensuite, j'ai réagi comme ça, et ensuite, j'ai tel mécanisme aujourd'hui qui m'handicapent un peu. Je fais telle chose que je sais que ce n'est pas forcément normal. Mais le fait de le dire, de le sortir, de s'entendre le dire, c'est totalement différent. On n'a pas la même approche. Parce que s'entendre dire des choses dans la tête, ça n'a rien à voir de s'entendre dire des choses à voix haute en face de quelqu'un qui reçoit notre message. Et c'est là qu'en fait, on se dit, mais j'ai gardé tout ça pendant tout ce temps. C'est destructeur. Ça ronge, en fait. J'invite totalement les personnes victimes. Il ne faut pas garder. Il ne faut absolument pas garder. Il faut dire. Parce que ça va détruire à un moment donné. On va saturer. On peut avoir une certaine force, plus ou moins, selon les personnes, de garder ça. Moi, je sais que j'ai gardé ça pendant longtemps. Mais à un moment donné, ça pète. Et aussi, à un moment donné, je me suis dit, Anna, il faut que tu arrêtes là. Tu n'es pas Wonder Woman. Il faut que tu arrêtes. Il faut que ça sorte. Tu ne vas pas garder ça tout le temps. Mais c'était très récent. C'est que depuis l'année dernière, 2022, 10 ans. Il m'a fallu 10 ans pour que ça sorte vraiment. J'ai dû écrire d'abord, mettre sur papier, en fait, ce qui se passe, dans ma tête, ce qui s'est passé. Pour ensuite, le dire verbalement, parce que c'est trop dur à sortir. Et on s'est tellement accommodé de le garder que c'est encore plus difficile et encore plus lourd, plus gros. et cet accompagnement dont tu bénéficies maintenant, depuis très peu de temps, il consiste en quoi ? Sur quoi est-ce que tu arrives à travailler ? Là, j'ai une thérapeute, Sabrina, que j'embrasse, qui m'accompagne à mon rythme. Elle me laisse mon rythme. C'est-à-dire qu'elle ne me dit pas on se revoit à telle heure, machin. Non. Elle me laisse venir vers elle. Ça, c'est très bien. C'est vraiment quand j'en ai besoin, elle sera disponible pour moi. Moi, ce que j'ai besoin, c'est l'estime de moi-même. C'est surtout ça, en fait. Parce que quand il nous arrive un truc comme ça, on se dit, mais on nous a pris, mais comme un objet, on nous a consommé. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec du sexe consenti ou genre, nous aussi, on prend un plaisir. Là, c'est vraiment, il n'y a rien. On est un jouet, un objet de maintenant, tout de suite. pour une personne qui, elle, va prendre un plaisir. Mais nous, on n'est rien du tout. Donc, notre estime de nous-mêmes, elle est à moins 10, moins 100. On n'a plus du tout d'estime de soi. On essaye devant les gens, devant le quotidien d'être normal. Mais en réalité, il y a des choses chez nous qui font que on voit bien qu'on ne s'estime pas du tout. on est tellement dévoué parce qu'on se dit que c'est à faire, en fait. On ne s'affirme pas. Alors que si, on doit s'affirmer. Parce que sinon, les gens, même s'en rendent compte, ils vont faire certaines choses qu'ils n'ont pas à faire. Entre potes, avec la personne avec qui on vit, si on ne s'affirme pas, en fait, c'est inconscient. C'est l'humain, en fait, il va prendre le dessus sur la personne qui ne s'affirme pas. ce n'est même pas d'une mauvaise intention. C'est parce que nous, on est effacés. Parce qu'on n'a pas d'estime de soi. Parce qu'on se dit mais je ne vaux rien, en fait, j'ai eu ça et encore, je vais me vanter de valoir quelque chose. Mais en fait, non. Et c'est ça que je travaille. C'est cette estime de moi et puis surtout, quand on ne s'estime pas, on a des mécanismes destructeurs vis-à-vis de nous-mêmes. L'auto-sabotage, par exemple. Quand j'ai des projets, je n'y vais pas parce que je me dis que je suis nulle, en fait, je n'y arriverai pas. Alors que non, j'ai les capacités, c'est juste que je ne me donne pas les moyens ou les troubles du comportement alimentaire qui, en fait, est juste un miroir du fait que je ne m'estime pas. Donc, l'anorexie, parce que je me trouvais horrible. Je me disais, il y a quelque chose chez moi qui l'a attiré, mais je veux que ça s'efface. Moi, je sais que mon corps, je le trouvais trop provocateur, par exemple. Je me disais, il ne faut plus que j'ai telle partie du corps qui se boit, il ne faut plus que j'ai de hanches, il ne faut plus que j'ai de fesses, il faut que je m'aigrisse de ce côté-là parce que je ne voulais plus qu'on me regarde. Pour ma poitrine, je ne voulais plus qu'on la regarde, je voulais l'effacer. Donc, ouais, je me restreignais dans la nourriture pour perdre du gras parce que ce gras a fait qu'on m'a regardée, donc on m'a violée. Donc, c'est des petits mécanismes qui se mettent en place à travers la vision qu'on a de soi-même par rapport à ce qui nous est arrivé. Ma thérapeute, elle, m'a appris à accepter déjà et que ce n'est pas parce qu'il m'est arrivé ça que je ne suis rien ou que moi, je ne dois pas estimer qui je suis. C'est une épreuve, certes, c'est un homme, enfin, c'est lui en fait. C'est lui qui est coupable de ce qui m'est arrivé. Il a vu mon corps, ça lui a peut-être recréé quelque chose en lui, mais c'est lui le problème. Ce n'est pas moi, mon corps ou ce qu'il peut représenter. C'est que c'est lui. Il faut que j'arrête de laisser passer les gens avant moi, mon propre besoin. Et c'est surtout ça qu'elle m'apprend à équilibrer dans ma tête parce que ça, c'était complètement, ce n'était pas du tout acquis. J'étais vraiment au milieu de ça. Tu nous l'as dit, ton affaire a été classée par le procureur quelques jours après ton viol. Est-ce que tu as l'impression maintenant, un peu plus de dix ans plus tard, que ces événements, ces agressions sont plus prises au sérieux ? D'après ce que j'entends dans certains podcasts ou dans ce que je lis, même en ce moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Parce que les moyens ne sont pas là. Pour ce qui m'est arrivé, moi, d'après ce que m'a dit l'officier de PJ, c'est que le moyen. Donc, pas de moyens, pas d'enquête, pas d'affaires, pas de... Rien. Donc, on classe, tout simplement. c'est problématique parce qu'on est dans un pays quand même qui a des moyens, qui est riche, qui est développé. Un viol, c'est un crime qui est jugé aux assises. C'est un criminel dans la nature. Donc, c'est quelqu'un qui peut recommencer. Donc, en fait, on laisse traîner des mecs qui peuvent refaire du mal à d'autres personnes, qui peuvent retraumatiser d'autres personnes, qui peuvent détruire la vie d'une personne encore une fois. Il y a tellement de viols et tellement d'agressions que tous les gérer, c'est compliqué. Ça prend du temps. Mais justement, en fait, il faut prendre ce temps-là et pas classer des affaires au bout d'une semaine, en fait. Peu importe le temps que ça prend. Même si ça prend cinq ans, six ans, le temps de faire cette enquête et vraiment, quand on voit qu'on ne trouve pas, on ne trouve pas. Mais de là à même pas essayer et de vite classer l'affaire comme si c'était que dalle, en fait. Mais non, en fait, ce n'est pas normal parce que moi, ce n'est pas un délit. Ce n'est pas un délit que j'ai eu. C'est un crime. L'agresseur, il risque dix, quinze années de prison ferme. Ce n'est pas rien. Il faut faire une enquête sérieuse, de mettre les moyens pour que la personne paye ce qu'elle a fait. D'après ce que je comprends, si en plus la victime n'est pas morte, ok, ce n'est pas si grave au final, elle va survivre. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Quand moi, il m'a dit oui, on a classé l'affaire au bout de quelques semaines, quelques jours, je me suis dit mais pourquoi ? Quand il m'a annoncé les moyens, je me suis dit mais en fait, c'est aussi parce que je ne suis pas morte en fait. Tant que je ne suis pas morte, ça va, ce n'est pas si grave. Mais si, parce que si, c'est grave. Parce que les conséquences en fait. Parce que lui, l'agresseur, lui, il est dans la nature, il est tranquille, il fait sa vie. Mais à ce temps-ci, en fait, c'est moi qui ai pris perpétuité dans l'histoire. En tant que victime, c'est moi qui prends perpétuité. Les magistrats, tout ça, ceux qui, eux, ont la main sur est-ce qu'on continue ou pas, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ça. Ils ne le comprennent pas. Tant que ça ne les touche pas, eux, je pense, je ne sais pas, peut-être des fois, c'est peut-être personnel, je n'en sais rien, mais à un moment donné, ça peut arriver à n'importe quelle femme, ça peut arriver à leur mère, ça peut arriver à leur soeur, ça peut arriver à leur fille, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, il ne faut pas minimiser, en fait, les conséquences que ça peut avoir sur un... Et surtout, pas seulement que les conséquences, c'est... En fait, il y a quelqu'un dans la nature qui a fait ça et qui est en liberté et qui peut le refaire. Tout simplement, en fait. Et qui peut, s'il n'a pas tué la première fois, peut-être qu'il peut tuer la deuxième fois la personne et qu'il va violer. C'est trop grave. C'est des choses qui sont graves, qui laissent des séquelles énormes sur les personnes à qui ça arrive. La moitié de la reconstruction pour une victime, c'est de se sentir considérée, déjà, en tant que victime. Pas forcément de trouver le coupable ou de mettre le coupable derrière les barreaux, mais c'est déjà de se sentir écoutée, de se sentir prise au sérieux. Non, en fait, les femmes ne sont pas prises au sérieux sur les violences qu'elles subissent. À côté du viol, j'ai aussi eu des violences conjugales. c'est pas pris au sérieux, ça aussi. C'est, oui, ils se disputent. Ça va aller, ils vont se rabibocher. Mais non. Ah non. Non, non. Et un coup de trop, c'est le coup de trop, en fait. Et ça peut vite, 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 vite partir. On ne se rend pas compte à quel point ça peut aller vite. Moi, quand ça m'est arrivé, le viol, c'est parti trop vite. Ça va trop vite. C'est des choses qui viennent d'un coup. On ne peut pas prévoir. Tant qu'on ne considère pas la victime telle qu'elle est dans ce qu'elle a vécu, c'est mort d'avance, en fait. Il n'y a pas de reconstruction. Il n'y a pas une réelle reconstruction. C'est que l'en surface. Et toi, aujourd'hui, si tu devais faire passer un message aux femmes, aux hommes victimes de violences sexuelles, ce serait quoi ? Parler. Il ne faut pas laisser. Il ne faut vraiment pas laisser ça à l'intérieur. même si ce n'est pas tout de suite parce que c'est vrai que c'est dur de dire au départ. Prendre le temps, en fait, de se dire il faut quand même qu'à un moment donné, je le sorte. Mais pas laisser ça dire je vais vivre avec, c'est fini pour moi, je vais garder ça et je vais mourir avec. Non, 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 non. Parce qu'en fait, ça, ça va amener encore plus de toxicité à l'intérieur de soi, en fait. Il faut se libérer de ça et se libérer, c'est vraiment le textualiser par écrit si on préfère l'écrit ou le verbal, le dire. Même dans un endroit clos, pas forcément en s'exposant, mais le dire, le sortir. Parce que si en plus de ça, on n'a pas forcément justice derrière, mais là, c'est la totale, en fait. On va sombrer, ça va nous faire sombrer. Moi, au départ, je ne le comprenais pas. Je ne me rendais pas compte. Mais c'est en le vivant, dix ans plus tard maintenant, que je me rends compte que non, c'est vraiment ça détruit. Ça amène des choses vraiment très toxiques vis-à-vis de nous-mêmes. Parler et ne pas se désestimer pour ce qui nous est arrivé. Mais ce n'est pas parce que telle personne ne nous a pas respectés, n'a pas respecté notre corps, notre intégrité, notre physique, que ça veut dire que forcément, ça y est, on est sale, on est... Non, non, non. C'est la personne qui a fait ça, qui a un problème. Il faut toujours garder cet amour de soi, de peut-être transformer ça en une force. Voilà, voir le positif, entre guillemets, si je peux me permettre, dans du total négatif, là, mais voir que je suis assez forte pour passer au-dessus. il fait dire que oui, ça fait partie de ma vie, c'est dans mon histoire. Ça fait partie de mon histoire, oui. Il me reste à te remercier, Anna, d'avoir partagé avec nous ton histoire et ton témoignage. J'espère qu'il aidera beaucoup de personnes, beaucoup de victimes aussi, à déculpabiliser, à avoir moins honte aussi de ce qui a pu leur arriver. Et à d'autres personnes, justement, qui n'ont pas vécu ce type de crime, comme tu l'as dit, à mieux comprendre aussi comment ça peut être vécu pendant des jours, des semaines, des années. Merci. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés et à très bientôt. Merci.